Musique Vos altesses, les archiduchesses, première position. Le dos bien droit, musique. Un tour sur vous-même, arrêtez. Relevez-vous. Allons, relevez-vous. Que fait donc une jeune fille aussi distinguée par terre ? Je suis incapable de danser. Je suis sûr que si, au contraire. Oh, mon Dieu. C'est parti ! Monsieur le Duc, s'il vous plaît ! Voulez-vous me prendre pour épouse ? Moi ? Vous montrez un jour sur le trône et je deviendrai votre serviteur. Voyons, il ne peut y avoir de fille sur le trône, ce sera à mon frère de Rémy. Vous avez un frère ? Pas encore, mais Dieu Tout-Puissant nous en enverra un. Dès qu'il le voudra bien, le bon Dieu nous enverra un frère, n'est-ce pas mon père ? Bon, allons-y. Encore, s'il vous plaît. Merci, Majesté. Si je puis me permettre, ce n'est pas recommandé. C'est un remède. Et je suis la plus exemplaire des patientes. Oui, il s'en conteste, souvent. La question est ? L'Empereur veut-il un fils ? Oui ou non ? Pousit, sie m'invite à sapper. Pas vraiment. Oui, ça fait un pât. Il est un pât. Surtout, il est un pât. Il était important de vous donner une trône. Surtout, il est un pât. C'est parti. Apportez les tableaux. Qu'est-ce qu'il y a de si pressant qu'il ne puisse attendre demain matin ? Mes excuses, Votre Altesse, vous vouliez être informé de l'état de santé... L'impératrice attend un heureux événement ? Non. Eh bien, alors quoi ? Je crains fort que tout espoir ne soit perdu de ce côté-là. L'empereur remplit ses devoirs pour jouer beau. Oui, bien sûr. L'ennui... Le foie de l'impératrice... Quel rapport entre son foie et la procréation d'un héritier mâle ? Le remède que mon prédécesseur lui a prescrit... Ne soigne rien, ce n'est que de l'alcool, tout le monde le sait. Exactement. Son foie est devenue dure. Et il ne faut pas non plus oublier qu'elle a atteint l'âge béni de 41 ans. Sans héritier mâle, c'est à Marie-Thérèse que reviendra le trône. Or, nous savons tous que ce n'est pas elle, mais son mari qui règnera. Marie qui, Dieu nous en préserve, pourrait être un certain duc de Lorraine. Notre royaume a besoin d'un souverain fort. Savez-vous combien de soldats le roi de Prusse a sous ses ordres ? 80 millions. Ce freluquet de Lorraine ne sait qu'obéir aux ordres de son entre-genre, à ce que l'on raconte. Comment imaginer qu'un homme tel que lui nous protège des Prussiens et des Ottomans ? Il nous faut un Habsbourg pour héritier, un prince et tout. Alors, quel est votre plan, docteur Bassan ? La science ne permet pas de tout régler. Je ne suis que médecin, votre Altesse. Vous êtes le médecin personnel de l'impératrice. Vous jouissez d'un certain prestige. Ce serait dommage qu'on vous retire cette fonction. Assurément. Il est vrai que cela m'a beaucoup coûté pour en arriver là. Alors, débrouillez-vous pour trouver une solution. Sauf votre respect, je crois qu'il vous faudra aborder la chose avec le père Kemp-Müller. M'amour, pourquoi ? Vous exigez un miracle. Sa Majesté d'Or, joignez-vous à ma prière, Professeur Spanagel. Puisse-t-elle offrir à l'Autriche un fils qui héritera de l'Empire ? Et que se passera-t-il si notre prière n'était pas exaucée ? Ne devrions-nous pas préparer Marie-Thérèse à son futur rôle de monarque ? Voulez-vous vous opposer à la volonté de Dieu ? Une femme sur le trône ? Impossible. Mon bon ami Spanagel. Votre Majesté, je vous ai apporté un nouveau racine pour vous divertir. J'ai cru savoir que c'était là votre souhait. Comme c'est gentil. Le professeur Spanagel et moi-même étions en plein débat. Il affirmait qu'il devenait nécessaire d'approfondir les connaissances de votre fille aînée. En voilà des sottises. Qu'est-ce que de telles connaissances pourraient apporter à quiconque ? Si nous avions tout sur tout, la vie deviendrait insupportable. L'ignorance est un bienfait. Très bien dit. Seule la foi permet le bonheur. Le devoir de Marie-Thérèse est de donner des enfants aux voyaux. Puisse notre Seigneur lui apporter son aide. Je me réjouis d'aller à la cour. Nous devrions follement nous amuser avec toutes ces jeunes filles. Nous allons à Vienne rendre visite à l'archiduchesse. L'étiquette à la cour des Habsbourg est beaucoup plus stricte, mon Seigneur. Rien à voir avec Prague. Que c'est triste. Vous ne devriez pas sous-estimer les attraits de Marie-Thérèse. Et dites-moi donc, comment mesure-t-on ces attraits ? À la taille de son royaume ? Oui. Ou à celle de son armée ? Je ne vais pas me présenter à lui ainsi vêtu. Regarde. Voilà ce qui est à la mode chez eux. Le style à la française. Mais on voit presque tout. C'est justement l'idée. C'est comme ça qu'un décolleté devrait être. Tiens-moi ça. Marie ? Anne ? Avez-vous complètement perdu la tête ? Que fabriquez-vous ? Charlotte, j'ai l'air d'une nonne dans cette robe. Les vertus d'une jeune fille de bonne famille sont la chasteté ainsi que la modestie. Sans oublier, une tenue irréprochable sur le plan de la moralité. Oh, j'adore ! Oh, monsieur le duc ! Qu'est-ce dont ce cirque ? Il est l'heure de reprendre l'étude. Nous trions quelques effets. Nous voulons en faire don aux pauvres. Mensonge. Allez-vous recueillir dans la chapelle immédiatement, l'une et l'autre. Le dîner va bientôt être servi. Un jeûne leur fera le plus grand bien. J'ai vu dans votre regard une lueur de coquetterie et de concupiscence. Il est des choses que l'Église ne tolère pas. L'arrivée imminente du duc de Lorraine est un test. Une épreuve pour sonder votre allégeance à la Sainte Église et au pays. Ne l'oubliez pas, Marie-Thérèse. Je vois que l'Empereur Charles VI s'est fait construire un nouveau palais depuis ma dernière visite. Ce n'est pas un empereur, c'est le Belvédère, la résidence d'été de Gênes de Savoie. Vous voulez rire ? C'est plus somptueux que l'Aufbourg. Le prince Eugène a tellement d'influence de nos jours que même l'Empereur le redoute. Et il faudrait que je joue les serviteurs au banquet impérial. Un honneur, réservé aux plus grandes familles de la noblesse. Une tradition séculaire. Une bouffonnade ridicule. Vous ne servirez Marie-Thérèse en personne. Espérons qu'elle sache danser maintenant. Sa Majesté Charles VI, Empereur Romain Germanique, Archiduc d'Autriche, Souverain des États héréditaires de la maison de Habsbourg, Roi de Bohème, Roi de Naples, Roi de Sicile, Accueille à sa table ses fidèles sujets ici réunis. Mangez et buvez. Faites honneur à l'Empereur. Les archiduchesses Marie-Thérèse et Marie-Anne vont maintenant interpréter un air d'opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Et dont je remercie Dieu aujourd'hui encore. J'ai souhaité de tout mon cœur pouvoir vous tenir à nouveau dans vos bras. Il n'y a pas de raison que cela se reproduise. Cela me permettrait de sentir vos cheveux plus longtemps et même peut-être défleurer votre nuque. Cessez de tenir de tels propos ampudiques. Le désir sincère n'a rien d'immoral, mon ange. Appelez-moi Marie-Thérèse. La douce Marie qui chante si bien pour rendre gloire à notre Seigneur. Oui, c'est à celle dont je porte le nom, la Sainte Vierge Marie, que je pense souvent à son courage face aux épreuves. Parce qu'elle a su résister à la tentation de la chasse. Pardonnez-moi. Il semblerait que les mœurs légères à la française ne soient pas bien accueillies à la cour d'Autriche. Il y a de telles différences entre ici et l'Europe moderne. Ici, les intrigues donnent le ton, paraît-il. Vous devriez sans doute vous en aller maintenant. Pourquoi cela ? Parce qu'il n'y a plus personne que vous puissiez servir. François ! J'ai attendu ce moment si longtemps. Je n'ai fait que penser à vous à chaque instant. Je croyais que vous étiez plongé dans vos prières du matin au soir. J'ai dormi avec votre portrait placé sous mon oreiller toutes les nuits. Vous en souvenez-vous ? Vous m'en aviez fait cadeau pour mon douzième anniversaire. Rassurez-moi, vous vous rappelez notre danse dans les jardins du château de Prague, au moins. Je crois que ma présence dans la garde-robe de ces dames est des plus inconvénente. Ai-je dit quelque chose de mal ? Non, en aucun cas, voyons. Ne devrions-nous pas plutôt attendre la permission de nous voir ? Je voudrais vous revoir plus tard, ce soir ou bien à demain matin. Marie ! Dieu du ciel, que se passe-t-il ici ? François est venu m'aider à me changer. Par tous les saints, venez, suivez-moi. Vous auriez dû vous montrer raisonnable, vous au moins, combien même vous lui avez fait perdre la raison. Partez de grâce. Ils se sont vus en secret. Marie est le duc de Lorraine. Est-ce ce qui vous coupe le souffle à ce point, cher Abbé ? J'ai peur que si notre Seigneur n'accède pas à mes prières, cet homme ne devienne notre raison. Cela n'arrivera jamais. Jamais, vous dites ? Non. Dois-je comprendre que vous avez déjà trouvé un autre fiancé pour Marie ? Fort bien. Parlez, je vous écoute. Quelqu'un qui nous offre la garantie de ne plus être en guerre avec la Prusse. Plus jamais. Non. Vous savez ce que l'on raconte. Frédéric le prince héritier aurait tendance à préférer les hommes. Il y a pire comme crime. Il est de religion protestante. Vous êtes un fidèle serviteur de l'Empire. Bien sûr. Cela étant... Priez pour que le protestant accepte notre proposition. Essager ! Remettez ce courrier à l'ambassadeur de Prusse. Qu'est-ce que mon petit Rossignonne a fait comme bêtise hier ? Rien. Quelle question ? J'entends chantonner un tout autre air à la cour. François est allé la voir. Nous sommes follement amoureux. Seigneur mon enfant, qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans ? Le mariage est affaire de politique. Je l'épouserai quoi qu'il en soit. N'est-ce pas ? C'est ce qui est prévu. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que l'avenir te réserve. C'est à moi que cela incombe. Tout se passera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Duc qui porte un habit gris, ne le laissez pas passer. Qu'y a-t-il ? Laissez-moi passer. Sa Majesté a requis ma présence. Avec une fille aussi impétueuse, votre Majesté doit passer bien des nuits sans trouver le sommeil. Elle s'apaisera une fois mariée ? Oui, je partage entièrement votre avis. Nous allons nous mettre à la recherche d'un parti digne d'épouser Marie-Thérèse. Mon choix est déjà fait. Ah oui ? Commencez-les pour parler avec le Lorrain. Nous les avons promis l'un à l'autre depuis l'enfance. Malgré tout le respect que je vous dois, Majesté, ne trouvez-vous pas que François-Étienne manque de force de caractère pour un époux ? C'est exactement l'idée. Mon beau-fils ne doit pas éclipser mon fils le jour où il me remplacera à la tête de l'Empire. Ah, voilà qui monte en poids. Je savais bien que ce n'était que des racontards. Comment ça, des racontards ? Rien du tout. Rien de stupides rumeurs. Comme votre Majesté le dit toujours, les rumeurs ne servent à rien si ce n'est à nous permettre de les ignorer. Il faut d'abord que je connaisse la rumeur. Si je veux pouvoir l'ignorer, alors je vous écoute. Que disent ces racontards ? Le comte a dû que pour toi. Il se murmure à l'accord qu'il n'y aurait plus aucun espoir qu'un autre héritier mal voit le jour pour vous succéder au pouvoir. De stupides rumeurs, comme je le disais. Qui raconte cela ? Le médecin personnel de l'impératrice. Allez me chercher le médecin. Sur le champ ! Comment osez-vous affirmer une telle chose ? Êtes-vous Dieu ? Vous croyez-vous au-dessus du Tout-Puissant ? Il n'y a que notre Seigneur qui puisse décider ou non de m'envoyer un fils. Je vous écoute. Pourquoi colportez-vous de tels mensonges ? Le remède prescrit à l'impératrice par mon prédécesseur est très alcoolisé. Oui, mais encore. Je suis au regret de vous dire que cela a beaucoup affaibli son organisme. Alors remédiez au problème. Trouvez un autre remède, faites-lui une saignée, que sais-je encore ? Le médecin, c'est vous ! À quoi servez-vous ? Je crains, Votre Majesté, que même une saignée n'y change rien. C'est ennuyeux. Voyez-vous, l'impératrice et trop vieille. Croyez bien que je suis profondément navré. Sortez. Dors. Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Nous trouverons un époux pour Marie-Thérèse capable de régner comme l'aurait fait votre propre chère et sain. J'ai promis à ma fille qu'elle épouserait François selon ses voeux. Je sais. Il faut bien nous adapter à la situation présente. Si le Lorrain s'asseyait sur le trône, il serait comme un pauvre fan estropié qui attire les prédateurs. Les Prussiens, les Hongrois, les Ottomans déchiquetteraient l'Empire en mille morceaux. Elle en aura le cœur brisé. Mieux vaut avoir le cœur brisé que le cou. Sa Majesté sait bien qu'il est le sort réservé aux souveraines de pays qui ont été vaincus. Je crains qu'à ce stade, il ne puisse être envisagé le moindre compromis. Mais je vous fais le serment que si vous m'accordez votre confiance, je mettrai en œuvre tous les moyens pour vous trouver un beau fils qui saura protéger non seulement votre fille, mais tout le royaume. Mon époux, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Dois-je aller m'allonger ? Apportez les tableaux. Vite, dépêchez. Sortez d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est enchanté perdrait d'un coup toute influence reléguée au rang d'acteurs mineurs dans une Europe réorganisée. Toutefois, avant que je n'engage des négociations pour sceller l'union entre le prince héritier et l'archiduchesse, je voudrais m'assurer que j'ai bel et bien toutes mes chances de réussir. Douteriez-vous de l'influence que j'ai à la cour ? Non, c'est que l'archiduchesse serait quelqu'un de particulièrement orgueilleux. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Marie-Thérèse est entièrement dévouée à l'Église, à l'Empereur et à son pays. Évidemment, oui. Une dernière chose, Frédéric Guillaume n'aime pas se ridiculiser. Si notre plan devait échouer, sa colère s'abattrait sur nous. Il est au courant. Tu vas sortir par la fenêtre. Dans la cour en bas, il y a un carrosse qui t'attend. François te rejoindra. Merci. Pris pour moi. Je vous avais prévenu, notre Seigneur voit et c'est tout. Montez, Monsieur le Duc. L'air est frais. Surpris de me voir ? À la vérité, non ? Permettez que je sois franc avec vous. Je n'ai pas les mêmes visées que Sa Majesté l'Empereur. Il se préoccupe de la gloire éternelle de la maison de Habsbourg. Je me préoccupe de l'Autriche. Je serais prêt à faire monter sur le trône le prince des Tartars s'il pouvait me garantir qu'aucun danger ne menace notre royaume pendant les cinquante années à venir. Suis-je clair ? De tels mots pourraient facilement passer pour de la haute trahison, votre Altesse. Je sais que vous n'allez pas me dénoncer. Vous êtes un gentil garçon. Et vous êtes amoureux, qui plus est. C'est une faiblesse, mon ami. Pas la seule, mais la pire de vos faiblesses pour l'heure. Vous ne savez rien de qui je suis. Ce que je sais, c'est que vous serez un mari et un père formidable un de ces jours, ainsi qu'un remarquable gestionnaire des finances de vos terres. Seulement, ce que vous ne serez jamais, c'est un grand guerrier. Vous n'avez pas la force de caractère pour vous imposer. Ce n'est pas une raison pour empêcher notre mariage. Je regrette, votre union est impossible. Mais dans un an ou deux, vous pourriez prendre pour épouse à Anne, sa sœur ? Je vous demande pardon. Qu'y a-t-il de si difficile à comprendre ? Grâce à cette union, vous auriez la possibilité de voir Marie-Thérèse aussi souvent que l'envie vous en prendrait. Plus la peine de vous cacher dans la garde-robe de ces dames pour lui parler. Imaginez la joie de votre père si vous rentriez chez vous avec pour épouse une princesse Habsbourg. Quelle importance qu'elle s'appelle Marie-Thérèse ou Marie-Anne. Quant aux choses de l'amour, libre à vous de faire ce que vous voulez. Renoncez à Thérèse. Si vous l'aimez sincèrement, mon amie, il vous faut souhaiter qu'elle puisse épouser quelqu'un qui ne laissera pas son pays se faire ravager. Tu as comploté dans mon dos, sans égard pour l'étiquette. Mes excuses, votre majesté impériale. Tu prendras pour époux celui qu'on aura choisi pour toi. François-Étienne de Lorraine aura Anne pour épouse. Quoi ? Il n'acceptera jamais ? Il m'a déjà donné son accord. François, je ne peux le croire. Vous ne pouvez vouloir faire cela. Ce que nous voulons n'a pas d'importance. Nous ne sommes rien d'autre que des pions. Ne le comprends-tu pas ? Allons, viens, mon enfant. Tu verras. Tu auras tout oublié dans quelques années. Ce n'est qu'un homme, après tout. Cela te sera égal à la longue à côté de qui tu te réveilleras. On finit par se faire à tout. François et moi sommes faits l'un pour l'autre. Notre vie est ensemble. Pourquoi personne ne le voit ? Marie, tu es trop orgueilleuse. Il y a des choses qu'il faut simplement accepter. Ce sera lui, mon mari ou personne. Je me prononce pour Charles, l'infant d'Espagne. Ce serait nous déclarer ennemis avec l'Angleterre. Une alliance avec le prince de Saxe serait un choix plus judicieux. Si vous voulez d'un souverain qui porte des langes. Les caisses du royaume de Saxe sont aussi vides que celles du duché de Lorraine. Un choix désastreux. Ce serait une catastrophe sur le plan financier. Il faut nous allier au Bourbon. Et vous, prince ? Vous vous taisez ? Il me semble qu'il y a trois possibilités, votre majesté. Et quand ces nobles seigneurs auront retrouvé leur calme, je pense qu'ils seront du même avis que moi. Un peu de tenue, s'il vous plaît, messieurs. Nous vous écoutons. L'infant d'Espagne, Charles. Trop jeune. Le prince électeur de Bavière, de la maison de Vittelbar. On le dit diminué par l'âge. Il importe que l'homme que nous choisirons puisse engendrer des héritiers mal. Qui est totalement exempt de défauts, mon cher comte ? Un vieillard et un enfant. N'avez-vous rien de mieux à proposer ? Le prince Frédéric, l'héritier de la couronne de Prusse. Un protestant sur le trône ? L'heure est grave, il n'y a pas lieu de plaisanter. Et leurs négociations ? Avec les principes Wolfenbüttel ? Elles ont été abandonnées. La France et l'Angleterre ne le permettraient pas. Un pacte avec la Prusse n'apportera qu'une chose. La guerre. Oui. Mais avec le prince Frédéric, nous pourrions l'emporter. Mon remède ! Du mauvais vin. Votre majesté impériale. Le compositeur de la cour a terminé. Tu as jusqu'à dimanche pour apprendre ce morceau, en l'honneur des envoyés de la Prusse. Voilà un candidat au mariage à considérer sérieusement. Le prince Frédéric de Prusse. À la cour de Berlin, on confirme qu'il te porte grand intérêt. Moi, je n'y en porte aucun. Si la volonté de Dieu est que tu me succèdes, il faut bien que tu épouses quelqu'un qui soit capable de conserver le trône. Si c'est la volonté de Dieu, il me donnera la force de garder mon trône aussi longtemps que vous. Ah bon ? Tu dois pouvoir me dire alors combien d'impôts nous touchons annuellement ou combien d'hommes composent notre armée ? Les ministres m'en informeront. Les ministres ? Le prince de Bavière reconnaît-il les états absbourgeois ? Quelles sont les revendications de la France ? Sais-tu quoi répondre ? Son rôle est de se marier, c'est tout. Ce n'est pas de faire la guerre. Exactement. Elle va se marier aux Prussiens et lui donner un héritier mâle avant de devenir comme vous une épouse bonne à rien. Apprends le morceau. Je veux que tu fasses bonne impression. Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez maintenant qu'on rajoute une flûte. Cela pourrait donner un duo des plus ravissants. Le prince héritier Frédéric a la réputation d'être un joueur de flûte virtuose. Sa majesté Frédéric Guillaume, en revanche, n'a que faire de la musique à ce que l'on raconte. Il aurait corrigé le prince pour avoir appris à jouer de l'instrument. C'est que le prince n'avait pas demandé la permission. Le châtiment n'était que juste. C'est étrange, la cruauté des parents dans leur façon de traiter leurs enfants. C'est qu'il en va du bien des enfants. Toujours est-il que le prince, devant tant de bienfaits, a voulu fuir en Angleterre. Je crains de ne pas saisir ce que vous dites. Ensuite, Frédéric Guillaume aurait fait décapiter le meilleur ami du prince et exiger sa présence au moment de l'exécution. Là encore, ce n'était qu'un juste châtiment. Marie-Thérèse. Votre Altesse, en l'occurrence, vous vous mêlez des affaires antérieures d'une maison régnante étrangère. Qui ne me sera bientôt plus étrangère, vous l'espérez. Cela dit, je ne me ferai jamais à la cruauté de telle mœur. Voulez-vous réellement me livrer à cette cour de barbares ? Je te prie de te taire. Mes excuses, Maréchal. Est-ce là votre position officielle sur la cour royale de Prusse ? Non, en aucun cas. Si, libre à vous de le répéter. En tout cas, c'est ma position. L'accès aux appartements de l'Empereur vous est défendu. Vous êtes prié de vous en aller, Votre Altesse. Il faut que je lui parle. Sa Majesté ne voit pas de raison de te parler. Je suis sa fille, j'en ai quand même le droit. Tu as voulu jouer, tu as perdu ce droit. Tu as offensé la délégation. Fais les yeux doux aux lorins honteusement. Et bafoué la couronne royale de Prusse. D'ici quelques semaines, ça aura fait le tour de l'Europe. Tu n'as plus aucune utilité. Comment ? Mais enfin... Désormais, personne ne voudra de toi. Tu ne sers plus à rien. Tu es comme moi. Je suis prête à faire acte de contrition et à accomplir ma pénitence. Mais vivre séparé de François... C'est au-dessus de mes forces. Voilà qui est égoïste de votre part. Vous ne songez qu'à vous-même alors qu'il en va de la paix en Europe. Il reste encore Anne à elle de faire ce qu'il faut. Votre sœur n'est que la cadette. À moins que vous ne fassiez en sorte de lui céder la place. Vous ne me suggérez pas le suicide ? Absolument pas, grand Dieu. Vous pourriez consacrer votre vie au Seigneur et lui donner tout votre amour. Entrez au couvent et laissez la place à votre sœur. Ce dont l'Empire a besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un avec de la poigne. Et c'est une qualité qui fait défaut au duc de Lorraine. Quoi qu'on pense de lui, par ailleurs. Pourquoi ne pourrais-je pas être ce quelqu'un-là ? Parce que vous êtes encore une enfant. Et même pire, une femme. Regardez-vous. Est-ce l'attitude d'un souverain ? Si vous voulez être utile à l'Empire, entrez au couvent. Je me dois de vous prévenir. Il n'est pas jugé convenable par les Jésuites qu'une femme veuille apprendre l'art de gouverner. Il n'est pas jugé convenable qu'une femme fasse autre chose que prier, procréer et obéir à son époux. Ne prenez pas cela à la légère, Votre Altesse. Si on trouvait de tels ouvrages chez vous, vous pourriez être accusé d'hérésie. Vous aussi, Spanagol, c'est vous qui me les prêtez. Moi, je suis un vieillard. Vous, en revanche, réfléchissez aux risques que vous êtes prêtes à prendre. Par où commençons-nous ? Les plus grands dirigeants de l'histoire. Une lecture indispensable pour tout futur souverain. Combien de temps vous faudra-t-il pour tout m'apprendre ? Les grandes bases ? Disons un an. Voir deux. Vous avez trois mois. La France souhaitait que Stanislas Legzinski soit reconnu roi de Pologne, d'où l'entrée en guerre contre le Saint-Empire romain germanique. Car le candidat que Sa Majesté et votre père, l'Empereur Charles VI, soutenaient, était le prince électeur de Saxe, Auguste III, qui aujourd'hui règne sur la Pologne. Quel intérêt y a-t-il à ce que je sache tout cela ? Oh, votre Altesse, comme l'a écrit Machiavel, un grand souverain doit amasser le plus de savoir possible pour s'en servir sans le moindre scrupule. Un grand souverain doit être charitable et non pas sans scrupule. Le prince Eugène de Savoie a une admiration sans borne pour Machiavel. Il suit son exemple et il achète ses amis. Ceux qui ne sont pas à vendre deviennent ses ennemis. Dites-moi, Spanagol, admirez-vous Machiavel, vous aussi ? Vous devriez, comme il l'enseigne, agir en égoïste et fuir le danger. Votre Altesse, si je réussis à faire de vous une souveraine éclairée, ma petite vie médiocre aura au moins eu un sens. N'est-ce point d'agir en pur égoïste ? Lekzinski, en tant que représentant officiel de l'Union polono-lituanienne, se rapproche du roi de Suède qui lui promet l'accession au trône. Très bien. En 1713 à Utrecht, le roi d'Angleterre décide en accord avec ses alliés Habsbourgeois de signer la paix avec la France, reconnaissant ainsi à Philippe d'Anjou le statut de seul et unique héritier légitime de la couronne d'Espagne. Je me réjouis d'avoir le droit de demeurer idiote. Anne, tu es la plus intelligente des jeunes filles. Je t'aime énormément. On ne dit pas ces choses-là. C'est contraire à l'étiquette. L'étiquette cérémonielle est le fondement du cérémoniel de la cour. Le traité de Rastat qui met fin à la guerre de succession d'Espagne est signé en 1716. 1714 ? 1714. En compensation pour la perte du trône espagnol, l'Autriche reçoit les Pays-Bas espagnols, la Sardaigne, les duchés de Milan et de Montou, la Lombardie. Oui, mais encore. Florence. Et le royaume de Naples. Comment voulez-vous régner sans savoir sur quel pays vous régniez ? C'est qu'il y en a tellement. Oui, c'est vrai. Tout ça est à vous. Poursuivez. S'ensuit la guerre contre les Ottomans qui commence en 1716. Et finit. En 1718. Continuez. Grâce à l'offensive menée par le prince Eugène de Savoie qui conduit les troupes de l'Empire à la victoire. Marie ! Marie ! Que faites-vous ici ? Nous travaillons à un cadeau pour Sa Majesté, Notre Père. Une broderie de scènes de chasse comme il les aime tant. Cela aidera à réchauffer son cœur, je l'espère. Suivez mon conseil, montrez-vous docile. Sinon, vous pourriez fort bien vous retrouver... forcés d'entrer au couvent pour de bon. Reprenons. Venez avec moi. Je suis épuisée. En ce moment même, Sa Majesté et Votre Père négocient avec les représentants de la Hongrie. Ils ont conscience de la posture dans laquelle la maison de Habsbourg se trouve. Et cela a aiguisé leur appétit pour le trône. Mais ils ont accepté de reconnaître la légitimité d'une femme à hériter du trône. C'est exact. Et comment s'appelle ce texte ? La Pragmatique Sanction. Tout à fait. Maintenant, vous allez la réciter de tête, en incluant la liste de tous les signataires. Particulis dominorum praelaturum baronum magnatum et nobilium. Prenez soin d'écouter, Votre Altesse. Quiterum quae statum et audinum regniun gariae. Majesté, vous n'ignorez certainement pas que le paragraphe traitant de la succession de votre fille au trône a été ajouté dans la Pragmatique Sanction de façon dérobée. Suggiérez-vous que l'envoyé hongrois aurait apposé sa signature sur le document sans l'avoir lu auparavant ? Vous oseriez accuser un compatriote d'une telle faute, Monsieur le Comte ? Il nous faut pour souverain un homme fort avec de la poigne. Sinon, les mouvements séparatistes qui voient le jour en Hongrie ne feront que se développer. Voilà des paroles fortes. Le trône ne restera pas longtemps sans héritier mâle. L'impératrice se prépare à faire un pèlerinage pour aller implorer la Vierge Marie. Votre Altesse, j'ai l'honneur de vous faire mes plus vifs compliments. Permettez ? Puis-je savoir ce que c'est ? De la poésie. Il me plairait de la lire. Et vous, qui êtes-vous ? Votre nom a dû m'échapper quand vous vous êtes présenté à cette âme. Ouvrez grand vos oreilles. Nikolaus de la maison Esterhazy, descendant en ligne directe d'une des plus anciennes familles de la noblesse hongroise. Un conseil. À votre place, je m'efforcerai d'être plus qu'un simple rejetant. Une lecture intéressante ? De la poésie. Rien que de la poésie. N'auriez-vous pas égaré quelque chose ? Merci. C'est fort aimable à vous. Que voulez-vous ? Que vous m'accordiez un rendez-vous dans l'orangerie, sans être accompagné de cette affreuse dame d'honneur qui vous surveille. Ce ne serait pas approprié. Parce que vous pensez... que ceci l'est ? En tout cas, davantage qu'une conversation ennuyeuse dans l'orangerie. Allons-y. Marie-Thérèse ne se prépare pas à monter sur le trône. Est-ce bien ce que vous affirmez ? Malgré toute l'estime que j'ai pour l'archiducès, cette idée était plus grotesque. Vraiment ? Alors pourquoi s'est-elle retirée dans ses appartements avec des documents sur la composition du parlement hongrois ? Si nos filles vont dans la bibliothèque, c'est pour y faire de la couture. Et réciter des versets de la Bible par la même occasion. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Allons, Nicolaus. Comment eusez-vous parler de cette manière à l'impératrice ? Si je suis dans l'erreur, je vous prie de recevoir mes plus humbles excuses. L'Angleterre avec les provinces unies et le Saint-Empire. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi. la prusse recrute des soldats la bavière a des ambitions territoriales sur l'empire la france notre ennemi de toujours se renforcer ça y est il est l'heure mon enfant est-tu prête à entendre qu'elle est ton châtiment je suis prête je sais que je ne mérite pas votre amour ni votre pardon votre majesté comprends tu la position dans laquelle tu nous as mis moi et les territoires habs bourgeois oui je la comprends la france notre ennemi de toujours se renforce la bavière a des ambitions territoriales sur l'empire la prusse recrute des soldats et la hongrie est imprévisible notre position est disons précaire et vous monsieur le prince vous vouliez garantir la sécurité du pays mais j'ai fait échouer vos projets par mon comportement immature et égoïste je vous prie humblement de me pardonner je suis persuadé que le duc de lorraine partage nos inquiétudes et qu'ils seraient prêts à tout faire pour nous tirer de la mauvaise posture qu'est la nôtre et par là même s'attirer à nouveau vos bonnes grâces je suis sûr qu'ils seraient prêts à renoncer à son duché pardon quel intérêt pour nous avoir à prendre possession de la lorraine cela n'est effectivement pas d'intérêt pour nous seulement la france a des revendications territoriales sur la lorraine et si nous étions en mesure de les aider il serait sûrement disposé en retour à faire quelque chose pour nous comme par exemple reconnaître la validité de la pragmatique sanction oui par exemple si françois etienne accepte de se défaire de la lorraine alors il deviendra un duc sans duché sauf qu'il obtiendra la toscane grâce à notre soutien et bien entendu aussi à celui de la france ainsi que la main de votre altesse si je suis votre raisonnement vous conviendrez que dans ces conditions notre union ne menacerait pas l'équilibré du pouvoir en europe il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs qu'est ce qui vous permet d'affirmer que votre main et le soleil de toscane pourront suffire à combler le duc la force de mon amour et de ma foi prince eugène bien que le conseil impérial se réunisse nous étudierons le projet demain sauf votre respect majesté croyez-vous sincèrement que ce soit une bonne idée il a raison je ne pense pas que ce soit une bonne cela vaut mieux en tout cas que d'envoyer ma fille au couvent je n'ai pas ma gueule oui vous avez tout fait capoter en êtes vous conscient m'avez-vous fait venir pour me rabaisser avant l'exécution vous êtes libre l'exécution n'aura pas lieu françois etienne a été rappelé à la roffbourg il est en route vous m'en direz tant votre sourire est particulièrement de mauvais goût vous avez précipité le pays dans un désastre qui va coûter la vie à beaucoup d'hommes ne sous-estimez pas l'archiduchesse elle a tout pour être une grande souveraine vous avez fait d'elle un singe savant ni plus ni moins capable de répéter quelques notions de politique estimez-vous que cela suffira à faire d'elle une bonne impératrice estimez-vous qu'elle seule elle saura contenir les appétits de la Hongrie combattre la Prusse vous pouvez vous féliciter d'avoir sauvé votre tête mais en contrepartie c'est l'empire tout entier que vous menez à l'échafaud puisse Dieu vous pardonner Viens donc t'asseoir dans le carrosse 4 jours à cheval tu es totalement admirable trompé de sueur si je m'assois près de ma mère dans un carrosse j'aurais l'air d'un gamin qui va à sa confirmation et dis moi où pourrais-tu cavaler comme cela la chasse impériale anniversaire et la semaine prochaine il faut des participants il y en a bien assez à la cour de Vienne oui sauf que je suis cultivé et pour le moins charmant c'est de la conversation et peut-être aussi que cette invitation est une façon de faire amende honorable pour mon départ contraint et forcé de la cour alors pourquoi faut-il que je t'y accompagne ? micro 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 RT Votre Altesse, Mademoiselle de Chartres. Si je puis me permettre une question, où est donc l'Arsie Duchesse ? Avant la proclamation des bancs, il n'est pas permis aux fiancés de voir sa promise. Veuillez m'excuser, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer qui est ce fiancé dont vous parlez ? Pardonnez-moi, on m'a fait savoir que votre fils a demandé la main de Marie-Thérèse. Oh ! Mon très cher fils, soyez le bienvenu. Saviez-vous que je vous avais remarqué avant ma fille ? A l'époque, vous aviez quinze ans. Vous participiez à une partie de chasse. Vous vous êtes révélé plus habile au fusil que tous les autres nobles. Je me souviens avoir prié Dieu de m'envoyer un fils comme vous. Jusqu'ici, je n'avais pas l'impression que vous vouliez de moi dans votre famille. Votre vue m'a rappelé douloureusement qu'il m'était refusé d'avoir un héritier mâle pour assurer ma descendance. Voilà tout. Maintenant, je sais que bien mieux s'offre à moi. Un descendant qui sera de votre sang. Je l'imagine aussi habile au fusil que son père et aussi respecté comme souverain que moi. À travers lui, la gloire de nos deux maisons perdurera. Vous m'offrez la main de votre fille ? Vous m'offrez Marie-Thérèse ? Si votre représentant entame des négociations avec nous, il sera assuré de réussir. Et les conditions ? Pardon ? Il y a sans doute des conditions à votre offre ? Non, pas de conditions. Un simple acte d'humilité. François, nous devrons faire le deuil de la Lorraine. Que voulez-vous dire ? Vous allez céder à la France votre pays. En retour, la France ne soulèvera pas d'objection à l'union de nos deux maisons. Vous aurez l'honneur de garantir la paix. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous ne pouvez pas l'envisager. Je devrais offrir aux Français les terres de ma famille. Pour recevoir en contrepartie le duché de Toscane ainsi que la main de ma fille. Tout cela est absurde. Les Français lorgnent sur vos terres depuis longtemps. Un jour ou l'autre, ils vous envahiront. Épargnez à votre peuple le péril de la guerre. Je devrais me rendre sans me battre. Il faut le voir comme un triomphe. Et non une défaite. L'Europe va s'en trouver changée. Et la maison de Habsbourg en ressortira victorieuse. J'ai bien peur que dans ces conditions, je me doive de refuser. Vous brisez le pauvre cœur de ma fille. Sa décision est prise. Le reste ne tient qu'à vous. J'avais presque oublié combien tu es belle. C'est que les obligations du pouvoir vous occuper l'esprit au détriment de votre humble servante. Tournez-nous le dos, monsieur le duc. Faites semblant d'observer les oiseaux. Très bien. Je vais hypnotiser ce pain. Cela vous convient-il ? Charles VI me propose la main de Thérèse. Se peut-il que mes prières soient exaucées ? Ne sais-tu plus parler avec simplicité ? À votre dernière visite, vous m'aviez dit qu'il n'était pas convenable de se voir en privé. C'était justifié. Toutes mes excuses. Je suis confus d'avoir laissé votre Altesse seule dans le jardin. Pardonnez-moi. Permettez que je vous présente, messieurs les comtes Steiner et Boehm. Nous sommes honorés de vous tenir compagnie. Allons-y. Grr... Monsieur le prince, son Altesse Mademoiselle de Chartres est là. Il faut me vêtir. Allons, remuez-vous, mon ami, ma perruque, ou dois-je me présenter à une dame comme un misérable entre la vie et la mort ? Vigny, dépêchons, presto. La veste. La toison d'or. Quels sombres projets avez-vous pour mon fils, espèce de vieux renard ? Vous voulez faire de lui l'idiot qui va servir votre cause à ses dépens. Ce sont vos mots, mademoiselle, mais je n'aurais su mieux l'exprimer moi-même. Comme vous le savez, j'ai sauvé la Lorraine autrefois. Et voilà qu'aujourd'hui, vous attendez de mon fils qu'il l'offre sur un plateau au Bourbon. Votre beauté n'a d'égal que votre intelligence, dont nul duchesse de ce siècle ne saurait se vanter. Plutôt du siècle dernier. Parlez ouvertement, au lieu de recourir à la flatterie. Charles VI n'envisage certainement pas un seul moment que mon fils puisse monter un jour sur le trône. Mes compliments, mademoiselle. Votre perspicacité vous fait honneur. Seule son épouse et ses enfants pourront prétendre au trône lui, malheureusement non. Je vois, mais bien malheureusement, cette union que vous appelez de vos voeux n'aura pas lieu. La Lorraine est à nous, nous ne la donnerons pas. Voyez-vous, docteur, l'important est de persévérer. As-tu idée de tous les sacrifices que j'ai dû faire pour la Lorraine ? Moi, celle qu'on appelait la fille de la France. J'ai dû m'unir au duc de Lorraine et renflouer les caisses de ce fichu pays avec un million de livres. Maman, je sais, mais... Si tu acceptes de l'épouser, sais-tu ce que tu deviendras ? Tu seras le chevalier aux mains vides, tout juste bon à servir de paillasson. Maman... Et Dieu nous préserve qu'il nous arrive malheur. Ils n'hésiteront pas à te prendre la satanée toscane. Allô, votre Altesse, vous voilà enfin. Le tailleur royal vous prie humblement de le recevoir. Ne comprends-tu rien ? Tu n'es pas venue ici chasser, c'est toi le trophée de chasse. C'est à la fille de t'abattre, au père l'empereur, de te vider et te dépecer avant de te jeter en pâture aux Français. Si je puis me permettre, la chasse n'est plus une priorité. Les règles de l'étiquette espagnole prescrivent à tous les nobles assis au trois premiers rangs de revêtir des habits noirs à un mariage principal. Je vais vous dire, cher monsieur, si ce mariage contre toute attente devait bien avoir lieu, c'est que l'on me sera passée sur le corps. Et dans ces conditions, vous pourrez bien tous revêtir des habits noirs si cela vous amuse. Y compris le marié, la mariée d'ailleurs. Sacré Dieu ! Par ici, je vous prie. Maman, c'est... Qu'en est-il ? A-t-il donné son consentement ? Non. Il ne veut pas de moi alors ? Tu peux toujours te poignarder comme dans Roméo et Juliette. Pourquoi n'étiez-vous pas à la messe ce matin ? Je ne me sentais pas bien. Est-ce à dire que vous ? Non. Non, mon époux, désolé. C'est l'inverse plutôt. J'aimerais que vous partiez de nouveau en pèlerinage, honorer la Vierge Marie à Maria Tzelle. Mais si Thérèse se marie de toute façon un jour ou l'autre, ce sera elle qui montera sur le trône. Si j'ai un fils pour me succéder, alors non. Marie et François devront renoncer à leurs prétentions au trône. Mais papa ! C'est la condition pour que le mariage ait lieu. Si un frère venait agrandir notre famille, François, lui, perdrait tout ce qu'il a. Il ne lui resterait rien. Il restera grand-duc de Toscane ? C'est ce que je disais. Donc, quasiment rien. Enfin, dis quelque chose. Cela ne peut pas être ce que tu veux. Ta soeur ne s'intéresse qu'à l'amour. Elle n'a que faire du pouvoir. Très bien. Je me plie à vos conditions. Thérèse m'a chargée de vous le remettre. Elle vous en fait cadeau. Que ferais-je d'un perroquet ? Apprenez-lui comment dire Marie-Thérèse aussi. Le monde est incompliqué. Pardon ? Autrefois, au château de Prague, c'est peut-être vous que j'aurais dû prendre dans mes bras. Tout aurait été plus facile, alors. Il vous aurait fallu lui apprendre mon nom ? Vous avez raison. Cela aurait été plus facile, sûrement. Rapportez-lui le perroquet. Je ne comprends pas. Anne, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que tout cela est bien trop compliqué. Quoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Lui aussi, il me voulait. Qu'est-ce que ça a de compliqué ? C'est difficile pour lui. Pour lui ? Et pour toi aussi. Oui, pour vous deux, c'est difficile. D'accord, et sinon ? Anne, allons. A-t-il dit quoi que ce soit d'autre sur moi, sur notre mariage ? Non. Non, il n'a rien dit d'autre. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. Marie. Sa Majesté nous a fait demander. Le maître voudrait pouvoir composer le tableau. Si M. le Duc veut bien avoir l'amabilité de se placer aux côtés de l'archiduchesse. Cela vous pose-t-il problème, M. le Duc ? Ne craignez-vous pas, Votre Majesté, que cela ne soit quelque peu hâtif ? Absolument pas. Je compte l'offrir à l'impératrice pour son anniversaire. Le temps presse, au contraire. C'est que cela m'embêterait qu'il faille le repeindre pour remplacer mon fils par un autre. Je veux simplement faire remarquer qu'il n'a pas formellement fait la cour à l'archiduchesse. Voilà tout. Mes excuses, mais je n'entends plus aussi bien qu'il y eut un temps. J'ai sûrement du mal comprendre. Je ne peux croire même un instant que vous privilégiez les intérêts de votre petit-duché au détriment des intérêts du Saint-Empire romain germanique. En aucun cas. Ou alors, c'est que vous avez bien peu d'estime pour le cœur de Marie-Thérèse. Attends, mon enfant, allons. Il ne veut pas de moi. Il ne veut pas de moi, c'est tout. Tu verras. Il y en aura un autre après lui. Tout finira par s'arranger, j'en suis certaine. Je ne veux pas d'un autre. C'est lui que je veux, lui seul. Il n'y a rien que quiconque puisse y faire. Pas même François-Étienne. Pas même lui, non. Il paraît à ce que l'on raconte que vous êtes opposé au projet de mariage entre la princesse et le duc de Lorraine, François-Étienne. L'Autriche a besoin d'un homme fort pour la diriger. Je croyais que nous étions d'accord sur ce point. Oui, c'est vrai. Effectivement, nous l'étions. Sauf que cela appartient au passé. Il s'est produit de grands changements en Prusse, comme vous le savez sans doute. Son Altesse, le jeune Frédéric, a pris une femme. Et très bientôt, il accédera au trône. Deux coques ne font pas bon ménage sur un tas de fumier. Ce n'est pas ce qu'il faut à l'Europe. Décidément, vous êtes une vraie girouette, Gromkov. Un coup de vent de travers et voilà que vous vous retournez. D'où vient cet accès soudain d'amertume, Votre Altesse ? La sécurité dans une Europe unie et apaisée, c'est ce que nous voulions. Oui, une Europe unie, tout à fait. Mais pas au risque que notre pays, l'Autriche, se retrouve livré, pieds et poings liés à la Prusse. Nous tenons absolument à ce que Marie-Thérèse épouse cet enfant chéri de la Lorraine. Faites aboutir les négociations. Vous n'aurez pas lieu de vous plaindre. Vous vous voyez déjà à la tête d'une armée enchaînant les victoires, n'est-ce pas, chère maréchale ? Je ne suis pas aussi faible que j'en ai l'air. Et je trouverai la force de vous arrêter. Ce mariage n'aura pas lieu. Je ferai tout pour l'empêcher, quitte à y laisser la vie. Réfermez cette fenêtre ! Nom d'un chien, refermez-la ! Qui frappe à votre porte ? Ne serait-ce point la faucheuse ? Je l'empêcherai. Je l'empêcherai, cette union. Romkov, vous verrez. Je crains que le temps ne vous soit compté. Adieu, mon ami. Le prince Eugène vient de s'endormir à l'instant. Il souhaite ne pas être dérangé. Mais... Oseriez-vous désobéir au maître des lieux ? Selon l'étiquette, les membres de la noblesse la plus importante devront s'asseoir à table sur un tapis rouge. Cela inclut tous les descendants des familles nobles régnantes, mais également tous ceux qui portent le titre de comte, tous ceux... Pour l'instant, personne ne m'a demandé en mariage. Je ne doute pas un seul instant que le mariage aura lieu. En revanche, j'ai des doutes quant au tapis. Il va être trop court. Alors, allongez-le avec un autre. Impossible, Votre Altesse. Cela se verrait. Nous offenserions ceux qui se retrouveraient assis sur le bout rajouté. Faites-en fabriquer un autre. Cinquante toises de tapis tissés à la main. Vous ne l'envisagez pas sérieusement, Votre Altesse ? Puis-je intervenir et formuler une hypothèse ? Si j'avais l'honneur d'être invité au mariage de l'archiduchesse, ce serait avec la plus grande joie que j'accepterais de m'asseoir sur le bout de tapis rajouté, voire d'ailleurs sur aucun tapis. Vous, maréchal Grumkopf ? J'avoue que j'ai du mal à contenir ma joie quand je songe que bientôt François-Étienne et vous seraient... Excusez-moi, ce n'est pas encore officiel, je sais. Quelle bonne nouvelle pour l'Europe, et pour moi aussi à titre personnel. La pragmatique sanction sera signée par tous. Vos droits d'héritière légitimes seront reconnus, et dans toute l'Europe, la paix règnera enfin. Se peut-il que le roi de Prusse ne me tienne plus rigueur de mon attitude ? Plus une once. Au contraire, il se réjouit de votre bonheur, tout comme moi. Vous seriez vous et toute la Prusse de mon côté depuis quand ? Depuis quand ? Depuis toujours, Votre Altesse. Cette idée saugrenue de vous faire épouser le jeune prince Frédéric venait du prince de Savoie, de lui et de lui seul. Je n'ai fait que jouer le rôle d'intermédiaire. Expliquez-moi. Dans quel but aurait-il fait cela ? Si l'union envisagée avait bien eu lieu, alors... Comment dire ? Cela lui aurait apporté des avantages, une certaine reconnaissance et beaucoup d'argent aussi. À lui comme à moi, je dois bien l'avoir. Vous insinuez que le prince s'est laissé sous-doyer. Voilà qui montre bien l'innocence de votre cœur. Lorsque vous serez au pouvoir, vous constaterez que pour des raisons politiques, il peut arriver que l'on doive avoir recours à certains procédés pour le moins méprisables. Quoi ? Il aurait tenté de me vendre ? Est-ce là une farce ? Est-ce là une farce ? Votre Altesse, j'ai peur de ne pas avoir le sens de l'humour. C'est à n'en point douter le pire de mes défauts. Mais c'est aussi ma plus grande qualité. Où se trouve-t-il ? Il agonise, le prêtre est dans sa chambre à ses côtés. S'il confesse ses péchés, j'arrive au bon moment. Votre Altesse... Vous avez voulu me vendre aux Prussiens ? Je... je voulais qu'il y ait quelqu'un à vos côtés pour vous protéger. Rien d'autre, je vous assure. En cas de guerre... Quelle guerre ? Il n'y en aura pas. La France reconnaît la pragmatique sanction, il n'y a donc aucun danger, nous ne risquons rien. Je suis au regret de vous dire que vous êtes trop crédules. Mon père est d'accord avec mon analyse. Douteriez-vous du jugement de votre souverain ? Je crains qu'il ne se perce d'illusion. Si vous n'étiez pas sur votre lit de mort, je n'hésiterai pas à vous faire exécuter pour haute trahison. Vous devriez vous retirer, votre Altesse. Le Prince Eugène va bientôt rejoindre les portes du paradis. Votre Altesse... Cherchez quelqu'un comme moi. Quand je serai mort, vous aurez besoin de ces conseils. Si vous voulez sauver l'Autriche et l'empêcher de sombrer dans le carnage... Ah oui ? Oui. Et à qui songez-vous comme conseiller ? Le comte Kinski. Le comte Philippe Kinski. Kinski. Je vois. Je veillerai à le faire jeter au cachot dès qu'il demandera audience. Si ça se trouve, il ne m'a jamais aimé. Voyons, bien sûr qu'il t'aime. Tu es bien la seule qui comprenne ce que je ressens. Je préfère être franc avec toi, Lepin. J'ai décidé de ne pas demander la main de Thérèse à la fête de demain. Pourrais-je savoir pourquoi ? Par sens du devoir envers mon pays. Je ne peux me résoudre à sacrifier la Lorraine. Je ne sais comment sa majesté a pu avoir cette idée. Passez à la bibliothèque ce soir. Là, vous comprendrez. Point C, Lorraine, négligeable. Que diable cela signifie-t-il ? C'est une analyse de la situation politique actuelle au sein de l'Europe. C'est son Altesse Marie-Thérèse qui en est seule à l'origine. C'est elle qui a mis au point ce plan ? Tiens-t-elle donc tant au pouvoir ? Ce n'est pas le pouvoir qui lui tient à cœur. C'est uniquement vous. Voilà à quel point elle veut partager votre vie. Je ne sais pas. C'est un pays qui sont une menace pour l'Autriche. La Prusse, la France, la Bavière, l'Empire Ottoman. Pensez-vous qu'il risque d'y avoir la guerre ? Nos ennemis sont Légion. Et la France en premier lieu. Je vous remercie. Il semblerait que je sois destinée à finir au couvent. Sans époux, sans enfants. Sans couronne. Je souhaite de tout mon cœur que tu te trompes. Comme c'est étrange. Je suis calme malgré tout. Je lève mon verre à mon épouse, Sa Majesté Elisabeth Christine. Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder la santé et de nombreux autres enfants. En gage de mon estime, veuillez recevoir le tableau que voici. Un portrait de notre fille adorée, Marie-Thérèse, en compagnie de François-Étienne, Monsieur le Duc de Lorraine, qui sera peut-être lui aussi à ses côtés à l'avenir. Puissiez-vous vivre de longues années heureuses. Car le bonheur, la plupart du temps, est un bien des plus rares. Surtout dans la vie d'un souverain. J'ai moi-même reçu un trône sans l'avoir demandé. Comme j'aimerais pouvoir mener une vie simple auprès de la femme que j'aime. Mais un trône n'est pas un jouet. Qu'implique-t-il ? Un trône est une responsabilité, un fardeau dont on ne peut simplement se défaire, sauf à en accepter un plus lourd en échange. J'ai demandé à Dieu et à ma conscience de m'éclairer, de m'indiquer les circonstances qui pourraient justifier le sacrifice de mon pays. Par exemple, pour sauver un royaume pris dans une étreinte mortelle par ses ennemis. Comment notre Seigneur aurait-il pu choisir de meilleure façon de m'ouvrir les yeux que par l'amour ? L'amour d'une femme merveilleuse. Marie-Thérèse est un espoir pour l'Empire tout entier. Et pour moi aussi. Je n'avais encore jamais rencontré une créature aussi forte et sage à la fois. J'accepte volontiers de me soumettre aux conditions exigées pour pouvoir demander officiellement sa main. Longue vie à François-Étienne que je peux désormais appeler mon fils. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci d'avoir cher. Oh ! Vous n'avez pas l'air de vous réjouir, monsieur le comte. Comte Kinski, que vous arrive-t-il ? Dites quelque chose. Seul l'imbécile applaudit la pièce avant la fin. Que l'on veut dire ? Qui cela ? Là, le père. Je vous prie de m'excuser, majesté. Je vous apporte une bien triste nouvelle. Le prince Eugène de Savoie vient de passer de vie à trépas. Il repose en paix auprès du Seigneur. Aye, merci d'avoir marché ! Viient, merci d'avoir marché ! Va, bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Notteha, tak ? Sous-titrage Société Radio-Canada other than Tôby Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501